Comme ça, le 47, un fils de Satri, né le 24 mars Satri, donc qui faisait la montre l'année dernière au ras de la barbotière, de côté de Sablé sur Sarthe. Physicienne, la mère, c'est une fille de bonnet rouge, qui n'a pas couru, mais dont le premier produit, aïe alors, un fils de quelques vies, a gagné. Sa seule sortie d'ailleurs à l'Oudeac, avant d'être exportée en Angleterre, aïe alors. La famille de Rexlor, la grand-mère, Ile du Trésor, était bonne. Trois victoires en plat et huit victoires en obstacle, la troisième mère, Ile du Trésor. Elle était pure sang et pour arriver dans le registre des AQPS, elle a été croisée à Lampon, qui était un énorme cheval alzan, breton. Et d'ailleurs, ce poulain est le type même de son grand-père maternel, Lampon, dit pompon. On va marcher. Alors, le propriétaire de Lampon, c'était un gars qui avait une casquette patchwork, un breton. Si quelqu'un, alors il y a un breton, j'ai oublié son nom, mais si un breton peut me le rappeler. Le fameux pompon qui passait sa vie avec les poulinières qui le saillissaient, tout simplement, tranquillement. Et donc, tout ça peut faire rigoler, mais Lampon a donné une bonne naissance à Amponne de cœur, qui fut une excellente jugement d'obstacle chez Gérard Margogne. Non, parce que je dis ça, parce que Nicolas de Lagenette m'a taquiné en disant que je ne savais pas quoi dire sur Lampon. Eh bien, si ! Un fils de Dirac Créomine, Lampon, ce n'est pas marqué sur le catalogue, mais je m'en rappelle. Voilà, c'était exactement le même physique que ce cheval. Lampon avait gagné en plat en débutant à l'Oudeac. Il avait poursuivi sa carrière, il avait gagné 4 courses en plat, Lampon. Monté par Gérard Guillermo, si vous vous rappelez de ce boxeur. Voilà, donc Lampon, c'était un cheval, il fallait éviter qu'il ne marche sur le pied, et son arrière-petit-fils, c'est un peu le même genre. Allez, au trot ! La voix de son maître ! Jean-Pierre Claudic, en l'occurrence. La voix de son maître, en l'occurrence, c'est un peu le même genre. La voix de son maître, c'est un peu le même genre. Sous-titrage FR ?